Le programme du Conseil Régional du Poro, adopté au cours de sa deuxième session ordinaire, tenu récemment à Corogo, un programme essentiellement consacré à l'investissement, surtout à l'éducation, la santé et le social, coût des projets estimés à 6 milliards de francs CFA. Les efforts passés ont été notés, mais notre ambition c'est d'accélérer nos efforts de telle manière que la région du Poro continue d'avancer, de combler les quelques failles qu'il y a dans certaines régions. De 2020 à ce jour, ce sont 27 projets qui ont été réalisés avec un point d'honneur accordé au secteur de l'éducation, de l'eau potable et de la santé évaluée à hauteur d'un milliard de francs CFA. Le Conseil Régional vise à travers ses réalisations améliorer les conditions de vie de ces populations. Des feux tricolores installés à des carrefours de la ville de Boisflémy sous tension pour réguler la circulation. Un bâtiment de trois classes et des bureaux au groupe scolaire Coblata inaugurés par le premier magistrat de la commune. Ces réalisations sont l'oeuvre du Conseil municipal grâce à un budget modificatif d'une valeur de 90 millions de francs CFA. Ces feux tricolores qui sont arrivés vont vraiment, vraiment, vraiment diminuer tous ces accidents-là. Des actions exécutées, mais aussi des initiatives en cours. Le programme triennal 2022-2024, adopté alors récemment à la troisième session ordinaire du Conseil municipal. Il est consacré à la poursuite à des investissements, surtout l'éducation, la santé, le transport et le social en priorité. Le coût estimatif, 750 millions de francs CFA. Le but est de répondre aux attentes des populations en améliorant leurs conditions de vie. Ce programme triennal va servir à équiper le centre de santé que nous avons construit à Coupella. Nous avons donc prévu ouvrir les voies et construire des ponceaux. Nous avons décidé d'acheter un véhicule de ramassage d'ordus et la fabrication par nos propres ferronniers, les caissons qui vont servir à collecter les ordues. Le conseil municipal entend faire du bois flé, une commune de référence où règne le vivre ensemble. Nous sommes la ville reconnue par les fleurs violentes et blancs, tant au niveau de toute la Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Et donc nous avons voulu formaliser cela et nous avons voulu que ce soit notre identité. C'est à Cocon, un quartier populaire de moins que vit Mama Mariam avec ses parents. Âgée de 30 ans, célibataire, mère de deux enfants, elle a arrêté ses études en classe de quatrième. Elle est sans emploi. J'aide ma maman à faire attaquer. Donc c'est ça, et puis j'arrive à avoir un peu de jetons pour que je puisse me défendre, à faire des petits besoins de mes enfants. Non-rouge Liana, 34 ans, célibataire, un enfant, se trouve aussi dans un état de vulnérabilité. J'ai arrêté les études par manque de moyens. Je vivais avec mon papa. Je ne faisais rien, je ne faisais que travail de servante. Après la mort de mon papa, je suis venue chez ma maman. Il y a un vent du charbon et je l'ai aidé aussi à un vent du charbon. Ces deux jeunes femmes ont été retenues dans le cadre du projet d'assistance à la scolarisation et à la formation des jeunes filles vulnérables. Ce projet, dit des secondes chances, est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en collaboration avec UNICEF et un partenaire financier canadien. Ils visent à apporter un appui financier à 200 jeunes filles en difficulté financière, à l'effet de poursuivre leurs études et aider celles qui sont déscolarisées à suivre une formation qualifiante afin de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Dans la région du Tokpi, 58 bénéficiaires dont font partie Mariam et Juliana ont achevé leur formation ou sont en cours d'apprentissage dans les domaines de la pâtisserie, la couture et la coiffure. Aujourd'hui, elles reçoivent des mains de Maïc Larisse, secrétaire d'État chargée de la Protection sociale, des kits d'équipements et d'installations, composées de cuisinières à gaz, des machines à coudre, des casques et d'accessoires, de quoi améliorer leur connaissance d'apprentissage et faciliter leur installation. Les bénéficiaires sont satisfaites et reconnaissantes. Grâce à UNICEF aujourd'hui, je suis très contente. J'arrive quand même à coiffer les gens, les personnes. En tout cas, je suis très contente. Grâce à ce projet et cette grande chance, dans ce quartier où j'habite, il y a de la considération pour moi là-bas. La secrétaire d'État plaide pour une extension du projet. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, dire un grand merci à l'UNICEF et les bailleurs de fonds qui accompagnent l'UNICEF et souhaiter que l'UNICEF continue de nous appuyer afin que plus de filles puissent en bénéficier et que l'opération soit étendue sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à deux régions, la région du Tonkoui et le district d'Abidjan. Grâce à cette initiative qui a débuté en 2020, ce sont au total 222 filles qui ont été scolarisées et 150 ont reçu des formations dans différents corps de métier. Lutter efficacement contre l'empaillage illégal et ses courrelais de conséquences et faire face à l'épineuse question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ces deux préoccupations sont les priorités du nouveau président de la jeunesse communale de Kachula. Ce mandat est placé sous le saut de l'unité de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel nous luttons et nous allons lutter. Cette manière d'exploiter vraiment nos minéraux, c'est un fléau actuellement qui mine notre région. Il est grand temps de sensibiliser la jeunesse. Une seule chose est sûre, c'est qu'au thème du mandat, si nous sommes dans la même vision, dans la même démarche, forcément nous allons y arriver. Élu pour un mandat de 3 ans, Conne Vincent est investi dans ses fonctions par les autorités municipales et administratives. Pour le président de la Fédération nationale des jeunes communaux de Côte d'Ivoire, ses représentants dans les localités doivent accompagner les actions de développement de la commune. Ce qui est le plus principal, c'est l'encadrement des jeunes, l'animation des communes et la mobilisation des jeunes autour des actions de développement locaux. Parce qu'il faut le dire, les unions et les jeunesses communales sont un outil de développement mis à la disposition des gestionnaires des cités qui sont les maires. Dans le métier de la paix et de la cohésion sociale. Bravo pour cet esprit de communion, d'entente, de cohésion, c'est ce qu'on attend. C'est ce que le président Alassane Ouattara attend de nous, le vivre ensemble entre les Ivoiriens. L'inversitude de la jeunesse communale de Catioula a pris fin par la visite des locaux de la Fénigécie de Catioula. Cela est la réconciliation et renforcer la cohésion sociale à Anikbo Kofikro, village situé dans le département d'Aboasso. C'est l'objectif que s'est fixé le comité d'organisation du tournoi de Maracana, doté du trophée du président de la République. Parmi les spectateurs, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobena Kwasi Adjoumani, et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akawélé. Ils se sont rejouis de voir les jeunes du sud Komoe engagés pour la réconciliation et la cohésion sociale. Quand je vois toute cette mobilisation, je me dis quelque part que les jeunes sont engagés pour être ensemble, pour vivre le football. Nous jouons la cohésion et la réconciliation dans la réunion. Jusqu'à le présent du monde, sans que nous soyons unis, réconciliés, on ne va pas passer tout le temps à faire palave. Quand tu as fait palave, après tu dois t'en écrire pour faire la réconciliation. Au terme de la finale très engagée et jouée dans un esprit de fair play, Moussou, en bleu, a battu le FC Piment en rouge par le score d'un but à zéro. Moussou s'est donc adjugé le trophée à la Sanuwataha. De nombreux tournois de football pour promouvoir la réconciliation et la cohésion ont été organisés durant ses vacances dans la région du sud Komoe. Une contribution à la paix et au vivre ensemble dans cette région. 89 équipes des villages issus des sous-préfectures de Boutrou, Kouroufensou, Langibounou, Diabo, département de Boutrou se sont affrontés sur 16 stades dans le cadre de la première édition du tournoi de la Fraternité. Dotés du trophée Jacques Assaoué, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Cette compétition sportive vient rassembler la jeunesse du département après les tristes d'événements de la présidentielle d'octobre 2020. Comme le sport est un outil de réconciliation par excellence, j'ai voulu passer par ce canal pour faire en sorte que nos jeunes, nos populations réapprennent à vivre ensemble. L'objectif, c'est le développement de nos régions. Après un mois et demi de confrontation sportive, ce sont les formations de Kouadjokuro en bleu rouge et Kouassi Gouadjokuro en bleu blanc qui ont disputé la finale. A la fin du temps réglementaire, il y avait zéro but partout. Ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. A cette épreuve, les joueurs de l'équipe de Kouadjokuro ont été les plus adroits. L'APC, on a déjà joué une demi-finale du tournoi passé. On a été bâtis par eux 2-1. Donc vraiment, c'était un recouché. Les élus saluent cette initiative et comptent continuer à prôner la paix et la cohésion sociale dans le département. Il faut réunir tous les enfants. Il faut réunir tous les vieux. Il faut réunir les femmes pour communier ensemble. Et c'est ce que nous venons de faire. Toutes les équipes participantes sont réparties avec des présents. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la Ségol édition du tournoi de la Fraternité.